bonjour et bienvenue à up dans le wok aujourd'hui on fait notre première recette d'ailes de poulet on fait les ailes de poulet teriyaki vous allez voir ça va être les meilleurs que vous allez avoir mangé kwitam avait très hâte au jour du tournage de cette vidéo juste pour remanger ces ailes là donc on va commencer ça sans plus tarder mais juste avant oubliez pas de vous abonner à notre chaîne c'est une recette qui est super simple il n'y a pas une tonne d'ingrédients il n'y a pas beaucoup de manipulation non plus on utilise aujourd'hui deux livres d'ailes de poulet vous pouvez les acheter déjà séparés mais si vous les avez entières comme ça on va commencer par retirer le petit bout d'ailes ça on va pas l'utiliser pour la recette d'aujourd'hui mais vous pouvez le garder dans un petit duploc au congélateur pour quand vous faites des bouillons de poulet on va séparer l'aileron du petit pilon et une fois qu'on a fini de couper nos morceaux on va mettre ça dans une cocotte on a aussi quelques aromates qu'on va pouvoir juste mettre par dessus le poulet on commence avec des oignons verts on va en prendre deux branches là aujourd'hui moi j'en ai trois je sais c'est juste parce que mes oignons étaient un petit peu plus petits et on les coupe en tronçons de cinq centimètres on a quatre ou cinq tranches de gingembre ça c'est environ 25 grammes et c'est pas nécessaire de l'éplucher et on a trois gousses d'ail on va les éplucher et les écraser légèrement ça ça va faire sortir un petit peu plus la saveur on continue avec un tiers de tasse ou 85 millilitres de sourcilia japonaise moi j'utilise la marque kikoman un quart de tasse ou 55 grammes de cassonade dorée un quart de tasse ou 65 millilitres de saké et un quart de tasse ou 65 millilitres d'eau si vous n'avez pas de saké vous pouvez juste mettre la même quantité d'eau c'est sûr que ça va être moins goûteux mais on veut quand même avoir un minimum de liquide pour que ça mijote maintenant on va tout brasser ça et l'on va les mettre sur le four à feu fort on veut amener ébullition dès que ça se met à bouillir on réduit le feu à feu moyen on couvre et on laisse mijoter pendant 20 minutes pendant ce 20 minutes là on peut venir brasser deux trois fois lorsqu'il va rester dix minutes avant la fin du mijotage on va préchauffer le four à 450 degrés fahrenheit avec la grille au centre et une fois que le mijotage est terminé on va pouvoir déposer les morceaux de poulet sur une grille et la grille sur une plaque à biscuits parce que ça va dégoûter un petit peu on va placer les morceaux de poulet le côté qui a plus de peau vers le haut on va les laisser reposer un petit trois minutes comme ça sur le four juste le temps que ça s'assèche un peu avant de les mettre dans le four pendant ce temps là on va aller filtrer le petit bouillon on veut enlever tous les gros morceaux donc on va mettre un tamis sur une petite casserole et on va verser tout le contenu de la cocotte on peut maintenant mettre les ailes dans le four on va commencer par les griller un premier 10 minutes pendant ces 10 minutes là on va réduire la sauce donc on va la faire bouillir à feu élevé et on va la réduire jusqu'à temps que ça devient un peu sirupeux en principe ça devrait prendre environ 10 minutes à réduire ça peut être 11 ou 12 minutes tout dépendant de la grosseur de la casserole quand le mélange va être prêt vous allez voir que ça va bouillir mais de manière continue même si on brasse les bulles reste là c'est des bulles qui sont comme plus sirupeuse je sais pas comment l'expliquer mais on sent que c'est des bulles qui sont plus épaisse qu'au début du mijotage une fois qu'on a cette texture là on peut la mettre de côté si jamais vous rendez la sauce trop épaisse parce que vous l'avez trop réduite vous pouvez remettre un petit peu d'eau et juste remuer ça fait 10 minutes que mes ailes sont dans le four on va les sortir et on va badigeonner la sauce qu'on a réduite et juste pour éviter que ça fasse de la fumée dans le four moi je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond de la plaque on va les remettre au four pour un 6 à 8 minutes ou jusqu'à ce que la peau soit devenu légèrement croustillante c'est correct aussi s'il ya des petits coins un petit peu noirci une fois que la question est à notre goût on va les retirer du four et on va badigeonner une dernière fois de la sauce teriyaki après ça c'est prêt on va pouvoir servir et si on veut on peut mettre un petit peu de garniture des oignons verts et des graines de sésame c'était pas plus long que ça et vous avez un super bon plat normalement je vous dirais que ça fait quatre portions si c'est pour une entrée si vous le mangez en plat principal je vous dirais que ça fait pour deux personnes oh il ya quelque chose de magique avec la sauce teriyaki la tendreté du poulet ça se détache de l'os facilement et si jamais vous reste encore un petit peu de sauce c'est pas gaspillé vous pouvez manger ça sur du riz si vous trouvez qu'elle est trop épaisse vous faites juste rajouter un petit peu d'eau dedans incroyable je vous le dis d'avance ça va devenir un classique chez vous c'est juste magnifique en bouche les saveurs sont parfaites excellent fait que j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous voulez la version écrite ça va être sur notre blog on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne c'est possible avec notre page patreon et en devenant contributeurs ça vous donne aussi accès à quelques bonus si vous avez des questions pour nous la meilleure place pour ça c'est le groupe facebook cuisine asiatique fait maison oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube et sur ce on se dit à la prochaine bye oh peut-être que je devrais essayer d'aider ça sur ce viens voir qu'est-ce que maman l'a pour toi oh oh ah hop hey me t'en veux-tu encore hum hum ben oui jack est à côté t'en veux-tu une petite bouchée hum attends attends prends lui regarde maman voit-tu de le manger hum hum veux-tu la petite peau elle est tellement bonne hum échappez pas jo taller bah bah comment oh ok bah bah , bah bah